Alors, le livre que je te lis aujourd'hui, je te lis un... je ne te lis pas un roman aujourd'hui, je vais te lire un album. L'album s'intitule Clara, tais-toi! Avec un point d'exclamation, hein! Clara, tais-toi! Clara, tais-toi! Et elle dit ici, je suis top canon! Bon, c'est un beau livre, je te dirais que c'est un des livres préférés que Marie-Soleil, je lui ai lu pendant une bonne partie de sa jeunesse, hein! Marie-Soleil, tu peux en témoigner? Oui! Alors, ça fait partie des éditions Les Quatre-Fleuves, et la personne qui a écrit et illustré le livre s'intitule, se nomme Sam Lloyd. Voilà, donc on y va ici. Tout au long du livre, il y a la petite bouche de Clara qui va parler et qui va bouger. Alors, on commence! Dans un pays imaginaire, dans une jungle non loin de la mer, habite Clara, la grenouille à grande bouche. Tiens, des admirateurs! Approchez, n'ayez pas peur! Je m'appelle Clara, et comme vous le voyez, je suis carrément géniale! Soyons honnêtes, je suis bien plus belle, intelligente et chic que les autres habitants de la jungle. Vous ne me croyez pas? Eh bien, suivez-moi! Vous verrez si je me trompe! Et toi, boule de poil? Eh! Moi, je suis Clara la grenouille, à grande bouche, et je suis fantastique! Et toi, qui es-tu? À quoi penses-tu, tonton? Je m'appelle Sam le singe, et je saute d'un arbre à l'autre. Pouf! Lance Clara en secouant la tête avec des dents. Hum! Quelle ridicule manière de perdre son temps! Pas très gentille, hein, Clara la grenouille. C'est un petit peu prétentieuse. Et toi, tâche de boue! Moi, je suis Clara la grenouille, à grande bouche, et je suis merveilleuse! Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, mon nom est Hugo Lippo, et je me roule dans la gadoue. Berk! Crit Clara en faisant la grimace. Quelle horreur! Je pense qu'elle se fera pas beaucoup d'amis comme ça, hein? En tout cas, moi, je voudrais pas être son amie, à Clara. Et toi, long coup? Moi, je suis Clara la grenouille, à grande bouche, et je suis exceptionnelle. Et toi, comment occupes-tu tes journées? Je suis Gigi la girafe, et je regarde passer les nuages. Je rêve! s'exclame Clara en bâillant. Comment peut-on être aussi ennuyeux? Vous voyez ce que je veux dire, mes chéris? C'est minable! Il ne mérite même pas de lever les yeux sur moi. Mais peut-être y a-t-il de l'eau? Mais peut-être y a-t-il dans l'eau un monsieur grenouille aussi? Oui! Oh! Peut-être qu'il est aussi magnifique que moi! Splat! Elle est rentrée dans l'eau. Et toi, grosse tentacule, qui es-tu? Je suis Pat la pieuvre. Ah bon? Et quel est-on que je préférais, toi, Pat la pieuvre? Ah! Dévorer les grenouilles à grande bouche, prétentieuse et ridicule! Ah! Clara se précipite sur la plage en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Puis, se recroquevillant sur elle-même. Elle fait une toute petite bouche et murmure d'une toute petite voix. Une toute petite grenouille à grande bouche? Ah bon? Est-ce qu'il y en a beaucoup par ici? Et regarde ici, tous les animaux de la forêt qu'elle a croisés, hein? La girafe, le singe, l'hippopotame. Bah! Hein? Ils sont tous en train de rire un peu d'elle, hein? Parce qu'elle s'est faite avoir, hein? Avec la pieuvre. Puis même la pieuvre, elle trouve ça un petit peu comique aussi, hein? Le poisson, hein? Puis même le soleil. Ah, tiens, bien bon pour toi, hein, Clara? Ah, on n'aime pas ça, hein? Quand les gens sont prétentieux comme ça, qu'ils se pensent meilleurs que les autres, puis qu'ils font en sorte aussi que, quand on est près d'eux, on a tellement l'air de rien, puis on a l'air minable, hein? Puis là, eux autres, ils se vendent, ils se vendent, ils se vendent. Ah, qu'on n'aime pas ça, ces gens-là. Ces gens-là, là, comme Mme Clara, la grenouille, là, ils ont beaucoup de choses à apprendre, hein? Hum, hum, hein? Il faut qu'ils apprennent un peu d'humilité. De l'humilité, ça veut dire, bien, être capable de se trouver très bon, très bien, mais sans le dire et le crier sur tous les toits, le dire aux autres. Puis aussi être capable de dire aux autres, toi aussi, t'es vraiment bon, t'es vraiment bonne, t'es vraiment champion ou championne. Hein? C'est comme ça qu'on se fait des amis, puis qu'on peut être aussi très gentil avec les autres. Sinon, les Clara grandes-bouches, là, qui disent toujours des grands, 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 des grands commentaires sur eux, on n'a pas vraiment le goût de les entendre, hein? Et voilà, c'était ma petite lecture de Clara Tétois. Dis d'autres choses, hein? Dis des choses intelligentes. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée, les amis. Puis on se dit à demain. OK! Bye-bye! Mouah!